Chut, ça commence ! Bonjour à tous, voilà, nos premiers travaux dans la serre vont commencer. On a rentré à peu près 60%, 70% de ce qu'on avait emmené ici, révisé, remis du terreau, taillé, séparé. Bon, les boutures, bien sûr, sont toujours en bouture, malheureusement, mais malheureusement, pas malheureusement, mais bon, on a un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Voilà, voilà, les aromatiques bien cotées, enfin, on a placé un petit peu ça comme on a pu. De toute façon, c'est une pose très provisoire dans la serre, parce que beaucoup sont en racine et sont prêts à les planter. Voilà. Voilà, et voilà, Lara, qui a commencé les semilles. Qui va commencer les semilles. Voilà. Elle a écrit, parce que moi, je ne sais pas écrire. Il y en a eu, on a chacun d'autres barquettes, qui est toute prête. Voilà, ça, c'est celle de Lara. Elle est jolie, mais la mienne est plus jolie encore. C'est de la terre. C'est de la terre, d'accord, ok. Et après, on va faire chacun sa petite lance, et puis on va mettre les tomates, les semilles de tomates pour commencer. Voilà, là, c'est la rhubarque qui a été refaite, là, c'est les boutures qu'on a faites l'année passée. Voilà, et puis là, c'est toutes les boutures de romarin qui sont à remettre une par une, mais ça, peut-être en fin de journée. Voilà, si on a encore un petit peu de volonté. Voilà, un petit aperçu de notre premier petit paradis. Tout ça fait en musique. Tout ça en musique. Bon, à tout à l'heure ? Oui. Allez, à tout à l'heure. Elle n'est pas en forme, la petite, elle s'est fait un petit lambago. Petit, petit, costaud. Petit, mais costaud, mais voilà, on a trouvé un sorcier qui est venu lui faire de la sorciererie. Ça va. Il n'y a qu'à ça en deux dans tous les morceaux. Allez, hop, là. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Lara a fini, prépare les étiquettes. Donc, pour réussir votre semis, il vous faut donc des pots. Nous, on a des longueurs comme ça, mais vous pouvez prendre des petits pots individuels, des trucs comme ça. Tout va bien, c'est, voilà. Et dans la partie basse, avant de mettre vos graines, il faut mettre un terreau mouillé. Voilà, terreau mouillé. Après, vous avez plusieurs façons. Donc, nous, voilà, on les met à plat comme ça. Vous voyez, hop, juste comme ça pour mettre à plat. Donc ça, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, ça on le fait. C'est une fabrication maison. Alors, on met à plat comme ça. Alors, pourquoi on met à plat ? Parce que si on laissait les crues et les bosses, ça ferait un amoncellement d'eau et ça vous ferait pourrir les graines. Voilà. Lara a préparé les étiquettes. Comme ça, tout est prêt à l'avance. Voilà. Qu'est-ce qu'elle écrit bien. Elle écrit très bien, c'est vrai. Et puis maintenant, on va mettre nos graines et on se retrouve au moment où on les recouvre. Voilà. À tout à l'heure. À tout. Voilà. Tout ça pour montrer qu'il va plus vite que moi. Les douze sont mises. Les étiquettes, je ne les ai pas mises encore parce que ça va m'empêcher de recouvrir. D'accord ? Je les mettrai au fond, mais je les ai mises dans l'ordre, bien sûr, pour bien retrouver nos semences. Dans le bon ordre et dans la bonne appellation. Voilà. Donc là, nous mettons en place les graines de Monsieur Pot. Et les nôtres. Et d'autres qu'on teste. Lui, ce n'est pas les nôtres, mais on est tellement sûr que ça ne va pas fonctionner. On a mis le paquet. On a mis la fin du paquet entier. On va faire un petit peu de pub. C'est Vilems. C'est les dernières qui nous restent de Vilems. De toute façon, elles allaient jusqu'en juin 2024. Donc en janvier 2024. Donc vu qu'on démarre sans cesse nos soumis en février. Alors, si elles fonctionnent, on va faire la même chose. On va modifier leur ADN. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. À toutes. Pour la fin. Voilà. Lara a fini le sien. Et là, il y a une toute petite particularité. C'est que là, on a mis le paquet de graines. On va juste les tasser un tout petit peu. Tu expliques pourquoi ? Alors, j'explique pourquoi. Parce que normalement, on recouvre la graine de l'épaisseur de sa graine. De la graine. D'accord ? On met juste au-dessus de la graine l'épaisseur de la graine. Là, elles sont un paquet. Je les ai mises à plat parce qu'autrement, on risque de mettre pratiquement 4 mm de terre dessus. Et c'est beaucoup trop. Il faut juste mettre l'épaisseur. Vas-y Lara. Donc, c'est surtout important de dire, à chaque fois que vous avez une graine que vous souhaitez semer, c'est à chaque fois recouvrir de l'épaisseur de la graine. On verra plus tard quand on fera les graines de concombre ou de cornichons. Elles sont beaucoup plus grosses. Donc, on les écrase pour les rentrer dans le terreau avant. Et on met juste l'épaisseur de la graine par-dessus. Donc, vous vous rendez compte, il faudrait d'abord recouvrir la graine. Et après, si tu ne secoues pas, ça ne va pas tomber tout seul. Mais ça tombe. Ah bon, ça va. Tu regarderas la vidéo ce soir. D'accord. Ok. C'est vrai que ça tombe. Elle a pris du plus sec que moi. Parce que moi, ce n'est pas tombé tout seul comme ça. Mais bon. Allez, c'est bien. Attention qu'il y a des... Attends, stop. Vas-y. Vas-y jusqu'au bout là. Si ça tombe par terre, ce n'est pas grave. Ça, si ça passe par-dessus, ça fait des bons morceaux. Allez. Oui, mais ça ne passe pas par-dessus. D'accord. Remets-en du terreau. Tu le jettes celui-là. Voilà. On ne le jette pas. Il servira après. Quoi ? Tu le jettes ? C'est bon. Allez, on y va. On continue. Stop. Arrête. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas recouverte. Ce n'est pas grave. C'est un bon exemple. Ce n'est pas recouverte. Maintenant, voilà. De toute façon, tu vas renfoncer tes guènes. Alors là où elle dépasse, fais très attention de ne pas remonter sur le bois. Vas-y, juste tu tasses à peine. Vas-y, voilà. Comme ça. De voir ton bois, ils ne sont pas remontés. C'est propre. Voilà. Voilà. Donc là, elle va le retasser comme il faut. Enfin, tasser. Oula, doucement. Juste poser. Ne les écrasez pas. C'est juste un petit coup pour s'affailler toujours aussi plat. Pour éviter les flaques d'eau. Attention, il y a des graines qui remontent. Voilà, comme ça. C'est bien. Allez. On y va jusqu'au bout. Je vous montre. Je fais attention. C'est intérêt. C'est vrai. Et c'est qui le patron ? C'est toi. Ouais. Voilà. Maintenant, tu netteilles un peu les bords, là. Doucement. Très doucement. Voilà. Vite fait, parce qu'on va remettre un peu, mais... Que ça tombe dedans, ce qui ne doit pas tomber dedans, tombe dehors. Voilà. Et maintenant, on remet un petit coup dessus. Qu'on ne tassera pas cette fois-ci. Il faut que tu recousses. Maintenant, descends tranquille. Voilà. On met un petit coup dessus. Descends, c'est bon. Je secoue un petit peu, là. Voilà. Alors, ça, on fait ça. Parce que si on laissait la partie qu'on a, entre guillemets, tassée, si elles mettent un tout petit peu de temps à éclater, les graines, on va se retrouver avec une espèce de plaque. Ça va durcir et ça empêchera la graine de sortir. Ça vous fera la plaque dessus. Donc là, voilà. Du coup, on remet du meuble, comme ça. La graine, dès qu'elle pète dessous, dessous son épaisseur, là, sa petite épaisseur, elle retrouve du terreau meuble. Et là, elle peut s'éclater. Et maintenant, sans se tromper, on met les étiquettes au bon endroit. Voilà. Bon, ben, finalement, c'est simple de faire des graines. Ben, tu vois, c'est facile. Donc, tout ça va de terreau, à vos semis. C'est vrai que c'est le moment, hein. Donc, je ne sais pas quand est-ce que Lara aura le temps de passer cette vidéo. Oh, je vais le faire assez vite. Mais c'est le moment. Il faut faire vos semis. Si vous avez une petite serre, un abri, quelque chose plastifié, mettez ça bien exposé au soleil. Et puis, voilà. Et puis, surveillez tous les jours un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et là, quand ils n'ont pas, ils mettent sur les rebords de fenêtres des cuisines. Voilà. Souvent. Bon. Lara. Au revoir. N'hésitez pas à... Partager. À liker. À d'abord, commenter, partager. Oh, toujours dans le désordre. Oui, c'est toujours dans le désordre. C'est pas grave, j'arrive toujours à rattraper. Si tu regardes cette fin de vidéo, et des fois, deux fois, partage, cinq fois, commenter. Voilà, on va y aller, là. Allez, à plus tard. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Petit PS. Parce qu'on a oublié. Donc, du coup, likez pas tout de suite. Il y aurait plus tard. Voilà, maintenant, on vaporise à peine de l'eau dessus. Ok. On va me lier un peu le terreau de dessus. Ah oui, parce que celui de dessous. Ah ben, celui de dessous, il était déjà mouillé. Dessus, on a mis du sec pour qu'il passe à travers le tamis. Et là, voilà. Donc ça, c'est pour que ça se colle. Ouais, c'est surtout pour que ça donne un petit peu d'eau à la graine. Parce que là, elle est bien sèche, la graine. Donc, il va falloir qu'elle trouve un petit peu d'eau pour éclater. Bon, déjà, elle a l'eau du plus dessous. Elle est pas malheureuse. Elle est pas malheureuse. Et vous voyez l'intérêt d'une laine dessous, c'est que toute l'eau qui passe à côté, elle pourra la récupérer un jour. Je gaspille, quoi. Vous pourriez me dire. Elle pourra la récupérer parce qu'elle ne va pas s'élaporer. Voilà. Et plus ça va aller, plus cette laine va se mouiller. Et du coup, elle aura l'eau par les racines. Dès qu'elle va arriver en racines en bas, elle aura l'eau par les deux côtés. Ok. Voilà, ça suffit. C'est juste ça. Vous avez vu, c'est pas grand-chose. Hop, là, on arrête. Voilà, donc juste mouiller. Ok, nickel. Voilà. Du coup, ce coup-ci, on est sûr ? On est sûr, on partage, on like, et on commente. On commente. Dites-nous si vous avez réussi vos semis. S'il y a un problème, vous pouvez nous poser des questions. On vous répond. On répond à toutes les questions qui nous sont posées. Voilà. Donc, du coup, on like, on commente, et on partage. Et on like. Et on partage, pardon. Allez, à plus. À plus. À plus. À plus. À plus. À plus.